Jamais, je n'ai jamais perdu le tarot. En tout cas, ce qui est sûr, si je dois répondre un peu longuement, c'est la première fois que je vois des gens jouer au tarot de cette façon et c'est assez perturbant. Donc le tarot à la Seville est quelque chose de très particulier. Je pense que c'est ce matin en meule levant parce que ça me met le soleil dans la part, ça me met le soleil dans la journée et c'est quelque chose d'assez vibrant. Alors titre ou trophée ? Alors trophée, c'est la finale de la Coupe de France en 2007 qui était mon dernier match de pro. Mais là, je parle du côté professionnel parce que mon dernier trophée, c'est la finale de la Coupe de l'Inde avec le club d'Orsarieux qui est mon club où j'ai commencé le basket et où j'ai fini le basket. Voilà, puisque j'ai fait hors sérieux, l'élan Bernay hors sérieux et j'en suis très, très fier. La Coupe de l'Inde, c'est quand ici, on parle de derby. Bon, le derby, il faut savoir que dans les Landes, c'est encore une dimension supplémentaire. C'est le niveau le plus haut qui se joue dans les Landes. C'est bon, il n'y a rien que dans la seule une, mais c'est dans la seule deux. En fait, c'est 3 000 personnes lors de la finale. C'est sauf une année exceptionnelle où on a mis 8 000 personnes dans les arènes de Dax. En fait, c'est un engouement populaire où chaque joueur défend les couleurs de son clocher, de son village. Et voilà, dans les Landes, si tu n'as pas gagné la Coupe de l'Inde, tu n'as jamais joué au basket. En fait, c'est la même chose, mais pour les jeunes de mini MkD, garçons et filles dans les Landes, qui s'appelle le trophée Frédéric Fotous. Ah, alors là, que Lasvelte est meilleure que Pau, c'est depuis que je suis à Lasvelte. Que l'on m'a dit à moi. Alors, ce qui fait très, très mal, c'est de plus en plus souvent. Depuis qu'en plus, elle a commencé à avoir des médailles internationales. Donc, je pense que, alors, ce qui est bien, c'est que mon nom restera, mais mon prénom va vite à disparaître. Mais je suis très content pour elle, par contre. Oui, c'était hier soir. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Que j'ai très bien rigolé, mais souvent, je me fais les bronzer. Je suis très classique, notamment dans le film d'humour. Alors, je ne sais pas si on me le dit tous les jours, mais certains s'amusent presque tous les jours à m'imiter. Donc, je vais commencer bientôt à le prendre mal. Alors que ça devrait être, je ne sais pas, réconfortant pour tout le monde de voir l'accent du Sud-Ouest au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.